Musique 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 On a simplement le commandement, garde à vous ! Musique 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 Responde Regarde à vous ! Opn ! Hospital Garde à vous ! Arbonne ! C'est la défense de Narbonne, en reçu en 2020, à mon commandement ! Arbonne ! Arbonne ! Arbonne ! Arbonne ! Prêt pour les couleurs ? Prêt mon capitaine ? Envoyé ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Patrice Mahoux, délégué militaire départemental par suppléance de l'Aude. Nous avons dans le département la chance d'avoir à Carcassonne une section des cadets de la France et une à Narbonne, la vôtre. Cette année, les sessions de cadets ont été brutalement interrompues par le coronavirus. J'ai mesuré très rapidement la déception des cadets de ne pouvoir continuer leurs activités. Mais j'ai remarqué aussi le remarquable effort que vous avez effectué durant les premières séances de début d'année avec votre encadrement. Malgré cette coupure et dès la fin du confinement, vous avez répondu d'emblée présent pour poursuivre et finaliser cette session avec les adaptations nécessaires. Je salue votre engagement qui, à l'orée de votre jeunesse, présage d'un bel avenir pour chacun de vous. Poursuivez vos efforts dans votre vie future, quel que soit le domaine, en vous rappelant toujours tous les conseils prodigués par votre chef de section, le capitaine Poulet, et son adjoint, l'adjudant-chef Lator. Bonne chance à tous. Chère promotion 2019-2020 des cadets de la Défense de Narbonne, j'ai le plaisir de m'adresser à vous en cette fin d'année pour marquer la fin d'un cycle et de votre engagement au sein des cadets de la Défense. En effet, la crise sanitaire Covid-19 a amené quelques aménagements, tant du programme que de la cérémonie finale. Vos cadres de proximité et moi-même avions à cœur de marquer quand même cet événement et le choix d'une cérémonie numérique a été retenu. Celle-ci nous permettra de vivre de chez vous la clôture de votre année. En effet, le contexte actuel a fait quelque peu modifier le programme et votre année a été quelque peu tronquée. Toutefois, je suis certain que sur la période où vous avez pu participer au cadet de la Défense, vous en garderez un excellent souvenir. Je souligne également votre engagement. Votre engagement de citoyens et de jeunes élèves. Vous pouvez être fiers de vous, fiers du travail accompli. Par rapport au cadet de la Défense, certains d'entre vous auront peut-être la chance de participer à une seconde année et j'aurai grand plaisir à les retrouver dès septembre si la crise sanitaire et que le contexte le permet. Enfin, je terminerai par un point en vous disant que vous pouvez être fiers de vous et ne douter jamais de votre engagement. A très bientôt. Que dire des cadets de la Défense de Narbonne si ce n'est que le conseil est tout simplement exceptionnel ? Imaginez-vous un programme civique qui vise à encourager nos jeunes à devenir des citoyens plus actifs. L'action cadet de la Défense doit faciliter localement la mexicité sociale par des contacts entre jeunes de milieux différents, mais également entre filles et garçons. Durant une année scolaire, deux mercredis par mois, plus un camp d'une semaine l'été, des collégiens de troisième sont accueillis dans une formation qui se veut militaire, durant laquelle ils vont participer à des activités sportives et culturelles, avec un enseignement civique et militaire. Autant de domaines qui visent l'acquisition de valeurs autour de l'engagement, la discipline, le goût du travail, le sens de l'effort, les droits et devoirs et le patriotisme. Pour l'élu du terrain que je suis, je ne peux être qu'admiratif. En Narbonne, comme dans tous les autres centres, l'encadrement est effectué par des réservistes de l'armée qui sont passionnés par leur action et attentifs à la transmission du savoir-être. Je remercie le capitaine Cyril Poulet et l'adjoint-chef Henri Latour et les autres intervenants, son juste et droit. Ils mettent l'accent sur la découverte de l'armée et ses métiers, sur le fait de sensibiliser les jeunes aux cérémonies officielles ou encore de leur permettre de visiter des institutions publiques. Depuis des années, je suis leur travail avec beaucoup d'attention. J'ai bien mesuré les coûts attentifs que leur prêtaient les jeunes. À travers le département de l'Aude, je mettrai tout en œuvre pour poursuivre notre intervention matérielle et financière pour que perdurent à Narbonne les cadets de la défense. Je vous remercie. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de cette année peut-être un petit peu tronquée d'avoir rejoint les cadets de la défense de Narbonne. Merci de cette animation que vous avez apportée à la ville lors des différentes cérémonies. Mais également, merci pour votre présence au moment des rappels, du souvenir pour tous ceux qui ont permis à notre République d'exister et à notre démocratie de vivre aujourd'hui. Merci à vous d'avoir choisi, d'avoir opté pour ces cadets de la défense et surtout d'avoir suivi tout cet enseignement. Je ne peux pas terminer cette intervention sans parler de ceux qui vous ont accueillis, encadrés et même peut-être dirigeants. Ils ont au départ la voix forte, la voix haute mais ils ont un cœur énorme. Ils vous ont apporté ce lien entre vous, ce lien vis-à-vis de la société. Ils vous ont appris beaucoup de choses. Pour ceux qui sont là depuis deux ou trois ans, vous savez quel est le programme. Les premières années n'ont pas connu la totalité de l'année à cause de cette inédit dont on parlait il y a un instant mais ils sauront vous accompagner encore même en dehors des cadets de la défense. Merci encore, mais sincèrement merci à vous toutes et à vous tous d'avoir vécu ces années au cadet de la défense et permettez-moi de dire vive les cadets de la défense de Narbonne ! Les cadets de la défense de Narbonne, mon commandement ! Gardez-vous ! Collège Joseph Anglade Lésignan ! Cadet Aurélien Pérez ! J'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Aurélien Basso, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Aurélien Basso, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Aurélien Basso, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Aurélien Basso, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Aurélien Basso, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Aurélien Basso, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Aurélien Basso, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Aurélien Basso, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense ! Cadet Damien Koum, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadette Lucie Gley, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadet Romain Canot, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadette Diana Ricard, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadet Romain Canot, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadet Romain Canot, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadette Chloé Prévost, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadet Paul Fournier, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadet Asuya Mirawi, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadette Jade Colomé, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadette Alexandra Cabrol, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Cadette Salomé, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la Défense. Institution Sévigné-Narbonne Cadet Aurélien Lecier, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Cadette Mathilda Ingman, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Cadet Gabriel Chalet, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Cadet Isabella, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Collège Georges Brassens Brouvaille Hugo J'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Félicitations Collège de Cijan Cadette Cassandra Grasani, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Merci Collège Rosa Parks Cadette Claire Annard, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Merci Félicitations La remise des diplômes pour le collège Cadette Montesquieu Cadet Isan Podorniou, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Félicitations Cadette Cadette Adam Leroy, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Merci Félicitations Félicitations Cadette Ingrid Chavalier, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Cadette Ingrid Chavalier, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Tadé Léo Runon, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Cadette Ingrid Chavalier, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Cadette Ingrid Chavalier, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Félicitations Cadette Léa Gagne, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Félicitations Cadette Léa Gagne, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Cadette Léa Gagne, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Félicitations Cadette Léa Gagne, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme des cadets de la défense. Cadette Léa Gagne, j'ai l'honneur et l'honneur et le sommet de la défense Félicitations Cadette Léa Gagne Cadette Léa Gagne. Cadette Léa Gagne Cadette Léa Gagne Cadette Léa Gagne Cadet Caïol, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme de seconde allée des cadets de la défense. Cadet Léna Baye, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme de seconde allée des cadets de la défense. Cadet maintenant, nous l'honneur. À droite, à droite. À droite, à droite. À gauche, à gauche. À droite, à droite. 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 À droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite, à droite. À droite. À droite, à droite, à droite. À droite, à droite. familiarisé avec l'Institut Militaire et ses métiers. J'ai apprécié suivre les cours de l'adjudant-chef car ils étaient très intéressants et j'ai abordé de nombreuses choses comme l'orientation. La visite de la station aérienne de Narbonne m'a énormément plu car les radars suscitaient à moi de nombreuses questions depuis petit. J'ai pu enfin comprendre leur utilité. Mais ma plus grande fierté est d'avoir défilé le 11 novembre en tenue de cérémonie pour effectuer un devoir de mémoire, rendre hommage à tous nos soldats morts pendant la Première Guerre mondiale et commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. En conclusion, les cadres de la défense m'ont permis d'acquérir des connaissances militaires qui m'aideront pour mon projet profil qui est de devenir gendarme. Je ne sais pas où commencer. Déjà bonjour, je vais répondre aux questions pour le mercredi 24. Du coup, ce qui m'a donné envie de faire les cadets. Donc quand le capitaine est venu au collège nous expliquer ce que c'était les cadets, la discipline et le reste, j'ai tout de suite accroché et je voulais faire ça. Et je le savais. Du coup, voilà. Ensuite, ce qu'on a découvert, le matériel militaire, tout ce qui est tri, paquetage, tenue de cérémonie et le reste. Ensuite, différentes personnes aussi. Oui, enfin, je ne sais pas comment dire. Mais les maîtres chiens qui sont venus auprès de nous nous faire la démonstration et voilà. Ensuite, les pompiers qui sont venus nous faire passer. J'ai perdu le nom. Bref. Voilà. Ensuite, les cours de l'adjudant-chef. Donc tout ce qui est rang militaire. Donc adjudant, capitaine, lieutenant, colonel et ensuite la topographie. Donc ensuite, on a visité des bases. Donc j'ai pu en visiter qu'une. Enfin, en visiter. C'était pendant la remise du paquetage. Donc on n'a pas pu trop visiter. Mais voilà. Parce que la station... Oui, donc pour revenir, j'ai pu en visiter qu'une. Parce que pour la station radar, j'étais malade. Donc voilà. Je suis complètement dégoûtée parce que j'aurais voulu la visiter. Mais voilà. J'ai beaucoup, voilà. Donc ce que ça m'a apporté. Donc la confiance en soi. Même si j'en manque. J'en manquais au début énormément, mais j'en manque un peu moins. Si, ouais, je ne sais pas. Des connaissances. Donc le milieu militaire. Oui, j'ai pu connaître le milieu militaire. Ce que je ne connaissais pas avant. Donc je ne sais pas comment dire ça, moi. Oui, enfin voilà quoi. Ah oui, la famille aussi. Parce que c'est un truc de malade de voir comme quoi différentes personnes qui ne se connaissent pas du tout au début, à la fin, c'est des amis, voire des frères et soeurs. C'est... C'est un truc de malade. Oui, enfin oui, c'est un truc de malade. Même si on a eu peu de temps pour se connaître. Parce qu'il y a eu le virus et plein d'autres choses. C'est vraiment une expérience inoubliable. Et voilà. Donc on arrive à la conclusion. Donc franchement, j'ai passé une super année avec vous. Donc même si elle a été courte, j'ai rencontré plein de personnes extraordinaires. Je vais pleurer. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Car sans vous, on n'aurait pas du tout découvert tout ça. Et oui, donc vous êtes une famille. Vous êtes un peu près à ma deuxième famille. Et donc du coup, voilà. Et ça ne va pas le faire. Et merci beaucoup quoi. Bon, alors quand j'ai vu le mail comme quoi il fallait qu'on fasse une vidéo sur notre année, je ne savais pas vraiment quoi raconter. Et puis du coup, après, je me suis dit pourquoi pas parler de comment je l'ai vécu, ce que ça m'a apporté, tout ça. Donc moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Je commençais à peine à m'intéresser au milieu de la défense parce que mon frère venait de rentrer à l'école de gendarmerie. Et qu'il me racontait deux, trois choses qu'il faisait et que ça m'a intéressé beaucoup. Donc quand le capitaine est venu au collège faire son intervention, nous présenter les cadets, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas tester. Donc j'ai postulé et puis j'ai été accepté. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout vu le nombre de personnes qui ont demandé. Et donc je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout le milieu, je ne savais pas quelle attitude avoir, comment me comporter, où me placer, tout ça, je ne savais pas du tout quoi faire. Et puis petit à petit, j'ai découvert et puis je me suis sentie de plus en plus à ma place. C'est un monde qui me plaît vraiment beaucoup parce qu'il y a un côté qui est quand même carré, strict, tout ça. Mais il y a l'autre côté qui est vraiment très intéressant, qui est de la solidarité, de la cohésion, de l'entraide. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve super. C'est vraiment un truc très important, je trouve. Et donc on a fait pas mal d'activités. C'était vraiment super. Vraiment, je remercie toutes les personnes qui nous ont organisé ça, qui nous ont permis de découvrir tant de choses. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail et c'était vraiment super. Donc merci beaucoup. Et par exemple, moi, la rencontre avec les maîtres chiens, ça m'a énormément plu. Et du coup, suite à cette rencontre, je me suis dit, j'ai commencé à me poser des questions, si ça pourrait me plaire de faire ça. Donc je me suis renseignée, tout ça. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Donc je réfléchis de plus en plus à si ça m'intéresserait vraiment d'en faire mon métier plus tard. Et donc voilà, après, malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas pu faire toutes les activités qui avaient été prévues et organisées. Mais rien que la partie de l'année qu'on a fait, c'était vraiment super. Ça m'a permis de découvrir ce monde et de me découvrir moi-même aussi, ce qui était vraiment très important et une des parties qui m'a le plus plu. Et donc vraiment, je remercie toutes les personnes de l'organisation et vraiment tout le monde parce que c'était une super expérience. Et même si je ne pense pas faire une deuxième année, je ne regrette en rien la première. Ça a été vraiment super. J'ai découvert plein de choses. Et vraiment, je ne regrette absolument pas et j'en suis très heureuse de l'avoir faite. Alors du coup, merci vraiment beaucoup à toutes les personnes qui nous ont organisé ça. Et puis, je vous souhaite de continuer. Enfin, j'espère vraiment que vous continuerez comme ça pendant longtemps et que vous permettrez à d'autres personnes comme moi de se découvrir et de se sentir plus à leur place et de découvrir tant de choses. Lors de cette année avec les cadets, j'ai appris la topologie, la marche aux pas et découvert l'univers de l'armée et ses valeurs. Ce fut une belle expérience, notamment lors des défilés, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai fait de belles rencontres. Je tenais à vous remercier. On trouve ça dommage parce qu'on n'a pas pu beaucoup profiter et apprendre à mieux connaître les autres personnes qui étaient autour de nous. Après, même si l'année a été un petit peu courte, toutes les activités qu'on a fait et les petites sorties, même s'il n'y en avait pas beaucoup où on allait, c'était quand même vachement intéressant. Et l'ambiance a été super avec les autres cadets, les encadrants. Cette année, ça m'a fait rencontrer des gens et l'année était assez courte. Mais malgré ça, j'ai appris l'alphabet méditer et j'ai pu apprendre des cours, faire des cours, regarder tout le monde. Et c'était bien, mais cette année était profite. Pour moi, les cadets de la défense, ça m'a apporté de la confiance en moi. Ce que je n'avais pas avant de commencer cette année, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a aussi appris le travail en équipe que je ne savais pas faire. Je travaillais beaucoup seule dans le travail ou dans le sport. Ça m'a appris dans ce travail à s'entraider entre coéquipiers, entre amis, ça m'a appris l'entraide. Ça m'a aussi appris la ponctualité, à être à l'heure au lieu de rendez-vous quand on me demandait. Et ça m'a appris d'être à l'écoute, de ne pas répondre, donc de ne pas penser qu'à moi. Et d'écouter ce qu'on me demande de faire, enfin ce qu'on me dit de faire. Ça m'a aussi appris beaucoup de choses dans le métier militaire que je pensais exécuter plus tard. Mais finalement, je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire les cadets, pour me rendre compte de ce que ça donnait. Et finalement, je me suis rendue que ce n'était pas fait pour moi. Donc ça m'a aussi appris beaucoup de choses là-dessus. Et ça m'a aussi appris à faire le meilleur de moi-même, de me donner à fond dans ce que j'en fais. Bonjour. J'étais très fière d'être sélectionnée pour représenter les cadets à défense de l'ère de Narbonne cette année. Je tiens à remercier le capitaine Poulet et mon adjudant-chef. Aujourd'hui, je vais parler de 7 sujets qui m'ont marquée. L'année, nous avons passé deux semaines à choisir notre uniforme. Cela tient à souligner l'importance de l'uniforme ancien de l'armée. Ceci permet de montrer notre fierté d'appartenir à une institution de la nation et que la nation soit fière de nous. Je retiens qu'il est important de prendre son temps, de bien ranger et organiser ses affaires. Ceci nous permet de ne pas perdre de temps et de ne pas perdre le temps des autres. Je retiens qu'il est important de prendre soin de son apparence parce que cela montre que tu te respectes et c'est une forme de respect des autres. Nous portons tous le même uniforme car nous sommes une équipe et nous agissons comme une équipe. Il est important de vivre dans le temps présent, mais il est important de se souvenir du passé et de faire vivre la mémoire française. Le passé doit être partagé afin de lutter contre l'oubli. Ceux qui se sont battus dans les guerres croyaient que leurs actions apporteraient une différence dans le futur. Or, nous sommes responsables à veiller à ce que leurs rêves de paix se réalisent. Le souvenir est l'occasion de souligner le courage et le sacrifice de ceux et de celles qui y ont servi leur patrie. Nous reconnaissons également notre responsabilité à préserver la paix pour laquelle ils se sont battus. Défiler le 11 novembre était pour moi une manière de participer activement au maintien du souvenir français. Durant cette visite, je me suis rendu compte de l'importance de la base NEAR dans le réseau de circulation aérienne. Nous avons pu montrer dans le radar et voir comment il marchait et à quel point il faut être attentif. Même le plus petit des boutons peut être dangereux. On a aussi pu voir le réseau filaire sans fil. Ce système permet une meilleure sécurité face aux hackers et aux pirates informatiques. Ce qui m'a le plus étonnée durant la visite, c'était le bunker qui peut résister aux attaques nucléaires et biochimiques. Ce que je retiens, l'armée présent sur le territoire narbonné assure la sécurité nationale tous les jours. Je me suis aperçue de la facilité que les chiens bien formés ont pour repérer de la drogue. J'étais impressionnée par le travail d'équipe Maître Chien et Chien. Ils sont agressifs contre l'agresseur mais très amicales avec le propriétaire. J'avais déjà passé ce diplôme, mais les deux séances avec les cadets m'ont permis d'approfondir mon savoir. La répétition des gestes et des actions est importante pour l'apprentissage. J'espère que je serai désormais plus apte à aider des personnes nécessitant les gestes des premiers secours. Durant ces deux séances de cours, j'ai appris à lire une carte militaire qui est plus détaillée qu'une carte habituelle. J'ai compris comment bien orienter la carte par rapport au Nord en le trouvant grâce au soleil. Je me suis aussi bien amusée à faire le mini parcours d'orientation. Malheureusement, cette année passée aux cadets a été fortement perturbée par le Covid-19, ce que je retiens. Même si engagée, motivée et volontaire, il y a toujours des événements qui peuvent perturber nos projets, nos rêves et nos désirs. Il faut pouvoir s'habituer aux situations auxquelles nous sommes confrontés. En ce qui concerne le Covid-19, il faut agir pour le bien de la nation et suivant les règles proposées par le président, le chef des armées. J'étais contente d'avoir eu ce petit aperçu de l'armée, j'ai aimé le travail d'équipe, j'étais fière de défiler pour l'armistice du 11 novembre. Et de plus, j'ai fait de nouveaux amis. Je remercie de nouveau le capitaine, mon adjudant-chef, et Quentin, mon chef de section. Les cadets de la défense m'ont appris à avoir une autre vision sur la vie et à mieux respecter les personnes. C'est une grande opportunité pour moi d'avoir pu participer à cette expérience, car ce n'est pas à la portée de tout le monde. Malgré cette courte durée, on a quand même pu faire un minimum de choses. Les secondes années ont été extrêmement gentilles avec nous, tout comme le capitaine et l'adjudant-chef. La seule chose que je trouve dommage, c'est que chaque section restait entre elles, et donc on n'a pas pu créer plus de liens que ça. Mais sinon, c'était une très belle année. La session des cadets de la défense 2020. J'ai apprécié l'esprit de camaraderie, la discipline et le bon encadrement. La cérémonie du 11 novembre avec mes camarades a été un moment fort où j'étais fier de rendre hommage aux soldats morts pour la liberté de la France. J'ai eu la chance de vivre la courte expérience des cadets de la défense et d'effectuer un stage enrichissant à la baisse de l'EAR plein de rocs. Et je souhaite remercier tous ceux qui m'ont accompagné cette année. Malgré cette année particulière, je remercie les chefs de section ainsi que le capitaine Poulet et mon adjudant-chef, même si le Covid-19 ne nous a pas permis de faire tout ce qu'on allait faire. L'année avec les cadets était superbe. C'était une bonne ambiance. Je me suis fait plusieurs amis. Il n'y avait pas de groupe. C'était tout le monde en coopération. Malgré la crise du coronavirus, on n'a pas pu faire toutes nos activités et l'année était plus courte. Ce stage m'a rapporté beaucoup d'informations sur le fonctionnement des militaires. J'ai beaucoup aimé avoir trois tenues qu'à se nommer dans la peau des militaires. J'ai aussi beaucoup aimé parce qu'on a fait plusieurs activités, dont le sport, les cours de topo, se rentrer sur la carte, etc. Et selon moi, c'est une expérience incroyable et inévitable. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'année des cadets de la défense, c'est le niveau sportif et militaire, notamment à tous les sites que nous avons pu visiter. Les intervenants qui sont venus nous présenter le métier, eux aussi au niveau discipline, comme le respect de mes camarades et respect du matériel. J'ai beaucoup appris aussi au niveau de l'entraide, mais à cause du coronavirus, nous avons loupé beaucoup de sorties. C'était vraiment dommage, mais c'est une très bonne expérience que je vais garder en mémoire longtemps, je pense. ... Abonnez-vous ! 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 Action ! Abonnez-vous 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 !